Acteur et partenaire de l'économie régionale, la Caisse d'épargne Rhône-Alpes vous présente Lyon Business. Lyon Business, c'est votre nouveau rendez-vous sur BFM Lyon chaque mardi soir. Bonsoir et bienvenue pour m'accompagner tout au long de cette saison avec moi en plateau Audrey Henryon du journal des entreprises. Bonsoir Audrey, merci d'être avec moi pour cette nouvelle saison. Et notre invité ce soir, le premier invité donc de Lyon Business Thierry Gardon. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes le président du tribunal de commerce de Lyon, c'est l'un des plus importants tribunaux de commerce de France. Votre juridiction, on le rappelle, est chargée de régler les litiges entre commerçants mais aussi d'aider les entreprises en difficulté. Étonnamment, malgré la crise économique sans précédent que nous traversions à Lyon, très peu d'entreprises se déclarent être en difficulté en ce moment. Le Conseil national dégreffier des tribunaux de commerce révèle d'ailleurs ce mardi qu'entre le 1er mai et le 31 juillet 2020, le nombre de défaillances d'entreprises a baissé de 42,5% par rapport à la même période en 2019. Thierry Gardon, qu'en est-il à Lyon ? Dans quelle situation sommes-nous aujourd'hui ? On est dans une situation qui est à peu près similaire, je vais la détailler. D'abord, je vous remercie de préciser que le tribunal de commerce de Lyon est là pour assurer la protection des entreprises. On ne vient pas au tribunal de commerce pour couper la gorge des dirigeants. Donc c'est quelque chose de très important, on le verra par la suite. Donc aujourd'hui au tribunal de commerce de Lyon effectivement, moi mes statistiques sont entre le 1er avril de cette année au 31 août et comparativement à 2019, je précise parce que c'est important, c'est moins 48% sur les procédures amiables. Donc quand on entend procédures amiables, c'est ce qui est la prévention, traitement, donc mandat ad hoc et conciliation. Et sur les procédures judiciaires, c'est moins 51%. Donc procédures judiciaires, de la liquidation judiciaire, sauvegarde, etc. Comment s'explique cette diminution ? Est-ce que ça ne s'explique pas par exemple par la fermeture des tribunaux de commerce pendant cette période ? Non, parce que si vous m'avez suivi, et je crois que c'était le cas, on a communiqué pendant cette période de Covid, le tribunal de commerce de Lyon n'a pas fermé, a continué à assurer ses audiences dès le... A partir du 16 août, on continue à assurer nos audiences de procédures collectives, c'est-à-dire que la Chambre du Conseil, qui traite effectivement des difficultés des entreprises. Donc, simplement, si vous voulez, il y a eu trois, deux leviers qui ont été, qui ont été, je dirais, actionnés par l'État. C'est le premier levier, c'est le levier judiciaire. Le 16 mars, le président de la République, dans une allocation télévisée, annonçait qu'il n'y aurait pas de faillite. Faillite, d'ailleurs, un mot qui n'existe pas dans le code de commerce, mais bon, c'est simplement pour caractériser. Donc, pas de faillite, ça veut dire qu'on a, je dirais, sclérosé le droit des entreprises en difficulté. Ça a été le cas jusqu'au 23 août. C'était une période de tolérance qui s'est achevée le 24 août ? C'était une période de tolérance. Ça veut dire qu'à partir du 45 jours après le 24 août, à partir du 7 octobre, est-ce que vous vous attendez à un déferlement d'entreprises en difficulté ? Tout dépendra, si vous voulez, de la position des créanciers, qui sont les créanciers assignants. Les créanciers assignants, traditionnellement... Donc, vous savez que, pour qu'une procédure soit ouverte, il y a, je dirais, deux voies. Il y a la voie, je dirais, des assignations, assignations ou requêtes du procureur de la République, et puis, il y a les démarches volontaires des dirigeants, c'est-à-dire la déclaration de cessation des paiements. Le dirigeant, considérant qu'il ne peut plus faire face à son passif exigible avec son actif disponible, il vient voir le tribunal de commerce. Mais qu'est-ce que vous sentez, vous, comme président ? Aujourd'hui, les organismes sociaux et fiscaux n'ont pas repris leurs assignations. Donc, ça veut dire que, vous aviez les chiffres du tribunal de commerce de Lyon, c'est environ 1200 procédures de liquidation judiciaire qui sont prononcées chaque année. Sur ces 1200 procédures de liquidation judiciaire, il y en a 650, à peu près, qui viennent sur assignations. Donc, fatalement, si effectivement, les organismes fiscaux et sociaux n'assignent pas, ainsi que la caisse de congé des intempéries ou des bâtiments, on aura moins d'entreprises en difficulté. Enfin, moins d'entreprises potentiellement en difficulté, mais on crée un passif énorme, parce que ces entreprises-là, ce sont des entreprises qui ne viennent pas spontanément. C'est-à-dire... Elles vivent sous clash, ces entreprises ? Non, ce sont des entreprises qui faut aller... C'est même pas qu'elles sont protégées, c'est que c'est la vie des affaires. Je veux dire, aujourd'hui, en France, vous avez entre 55 000 et 60 000 défaillances d'entreprises. Mais il faut savoir qu'il y a beaucoup d'entreprises, si vous n'allez pas les chercher, c'est-à-dire que c'est effectivement le rôle des créanciers assignants de se dire, je vais quand même faire exécuter les titres que j'ai obtenus en termes de jugement par rapport à des entreprises qui ne les ont pas payées. Donc, si ces gens-là ne viennent pas spontanément et si on ne va pas les chercher, eh bien, ils sont dans la nature et ils créent du passif. Ça fait baisser les statistiques. Entre le prêt garanti par l'État, les aides, la prise en charge de l'activité partielle, estimez-vous que les entreprises, actuellement, sont sous cloche ? Est-ce que c'est dangereux pour l'économie ? C'était nécessaire. C'est-à-dire que ce qui a été fait, je pense qu'il n'y avait pas d'autre solution que d'aider les entreprises. J'aurais préféré, moi, qu'elles aient pu, que ça a pu être un peu plus contrôlé parce que, bon, aujourd'hui, les PGE ont attribué une grande majorité d'entreprises qui en faisaient... Prêt garanti par l'État. Oui, prêt garanti par l'État à une grande majorité des entreprises qui en faisaient la demande. Certaines l'ont faite par mesure de précaution parce qu'on est face à une désincertitude et pas à un risque. On ne sait pas quand est-ce que ça va reprendre, etc. D'autres ne l'ont pas fait. Et ça, je dirais, c'est le levier financier, ce qui fait qu'aujourd'hui, les entreprises ont de la trésorerie. Donc, elles ne sont pas mécaniquement en cessation des paiements. Donc, elles n'ont pas à venir volontairement devant notre juridiction. Par contre, moi, je les encourage fortement à partir du moment où elles voient qu'il y a des difficultés qui sont à venir, à au moins venir en chambre de prévention pour être conseillers. Quel conseil vous donneriez à des dirigeants qui voient leur carnet de commandes baisser en ce moment sans rencontrer de problèmes de liquidités ? Ou ceux qui n'en ont pas de carnet de commandes. Parce qu'aujourd'hui, il y a des entreprises, j'ai des entreprises qui viennent me voir en me disant, moi, je n'ai plus d'activité. Aujourd'hui, très honnêtement, le conseil, à partir du moment où elles ont eu un PGE, on ne peut pas ouvrir de procédure judiciaire. On ne peut pas non plus ouvrir de procédure. Et vous leur dites quoi, justement, à ces entreprises ? On leur dit d'attendre. On leur dit d'attendre. On leur dit éventuellement quand ils sont proches de difficultés mais qui ne sont pas à 18 mois parce que certaines, j'ai eu la semaine passée quelqu'un qui est venu me voir avec des difficultés qui s'annonçaient à plus de 18 mois. Là, je n'ai pas malheureusement de conseil particulier à lui donner sauf à attendre en consommant l'argent dont il a bénéficié. Mais sinon, c'est peut-être éventuellement ouvrir une procédure de sauvegarde qui est la procédure lorsqu'on pense qu'on va avoir à connaître des difficultés qu'on ne va pas pouvoir surmonter. C'est ce qu'a fait le dirigeant Michel Vira qui dirige le réseau de distribution MDA. Est-ce que vous conseillez ce genre de procédure aux entreprises ? C'est-à-dire, avant d'avoir des difficultés, au lieu de faire un prêt garanti par l'Etat, se placer sous la protection du tribunal de commerce et arrêter de payer ses créanciers ? Alors, vous savez très bien que dans mon rôle, je ne peux pas commenter de décisions qui ont été prises par notre juridiction. Mais par contre, il y a un nombre de procédures qui sont très importants. On a des procédures de prévention, mandat ad hoc, conciliation. Donc la première chose, qui sont des procédures totalement confidentielles. Les dirigeants peuvent venir devant nous sans aucune difficulté. Et effectivement, on va les orienter vers des procédures comme la procédure de sauvegarde pour autant qu'ils ne soient pas en cessation des paiements et qu'ils aient du cash parce qu'il faut pouvoir financer la période d'observation. Alors, on va regarder ensemble notre chiffre du jour. Le chiffre de la semaine, c'est plus 17 %, Thierry Gardon. C'est l'estimation de l'INSEE ce mardi concernant le PIB pour le troisième trimestre. Il semble que la création d'entreprises reste très dynamique sur le territoire. Vous y croyez, à ce chiffre ? – Pas de commentaires ? – J'ai parlé de commentaires. – Vous êtes pessimiste ? – Je suis pessimiste, je pense que… Je suis pessimiste, oui, je crois qu'il est temps de travailler à restructurer, à travailler sur l'origine des difficultés. C'est-à-dire qu'on a des entreprises devant nous qui sont aujourd'hui… qui auraient dû venir devant nous, qui ont des exercices déficitaires depuis deux ou trois ans. ces entreprises ont bénéficié d'aides. On sait que si elles ne sont pas traitées par des spécialistes des difficultés des entreprises, eh bien, elles continueront à avoir des pertes et à consommer le cash qu'on leur donnera. Donc, par contre, je pense effectivement que le plan de relance tel qu'il est présenté, qui est un plan de relance plutôt… qui favorise plutôt l'investissement et un investissement discriminant, puisqu'on a un certain nombre d'orientations qui sont données dans ce plan de relance qui sont assez claires, je crois qu'il est plutôt positif. Par contre, les chiffres de l'INSEE tels que vous me les donnez m'interpellent et me laissent un peu sans voix. On fera le bilan du coup à la fin de l'année 2020 pour voir ce qu'il en sera réellement. L'info de la semaine, Audrey, à présent, c'est l'élection ce lundi de Bruno Bernard à la tête du Citral, le président de la Métropole qui a succédé à Fouzia Bouzerda et il a annoncé ce lundi un investissement de 2,5 à 3 milliards d'euros pour son mandat. On le rappelle, lors du précédent mandat, c'était 1,1 milliard d'euros investis. Parmi ce qu'il annonce, 20% de bus supplémentaires, des nouvelles lignes de tram, un projet de télécabine, une politique également de baisse de tarification, gratuité pour les plus démunis et les enfants de moins de 11 ans, baisse significative de l'abonnement pour les étudiants. Audrey, 2,5 à 3 milliards d'euros. On finance ça comment ? C'est la grande question à laquelle je ne peux pas répondre et je pense que le Citral non plus ne connaît pas encore la réponse. Ce que l'on sait, c'est qu'en 2020, les entreprises qui payent le versement mobilité ont participé à hauteur de 40% au budget du Citral, les voyageurs 30%, les collectivités locales 20%. La question pour le mandat qui s'ouvre, c'est en effet, où trouver l'argent ? Le plan France relance aligne 1,2 milliard d'euros pour les transports du quotidien, mais le Citral ne sait pas encore combien il va percevoir. En tout cas, on devra en savoir plus mi-décembre puisque Bruno Bernard fera une présentation plus détaillée de son plan de mandat. On va terminer, Audrey, avec le rendez-vous de la semaine. C'est vendredi avec des annonces pour le BTP. Vous avez déjà quelques chiffres à nous donner ce soir ? Oui, l'emploi est en chute de plus de 43% dans le BTP, mais la reprise s'amorce dans le logement neuf puisqu'il y a une augmentation de plus de 15% dans le département du Rhône. Et on en saura plus donc vendredi lors de ce point presse concernant le BTP. Audrey, merci beaucoup de m'avoir accompagnée pour cette première de Lyon Business. Thierry Gardan, merci à vous d'avoir été là également ce soir. Demain, rendez-vous 17h45 sur BFM Lyon avec C'est votre emploi cette fois et on va s'intéresser pour cette première à l'emploi des jeunes. Focus sur la Tony Parker Adéquate Academy avec Xavier Lucas, son président délégué invité, ainsi que Jérôme Rieux, le directeur général d'Adéquate. On se retrouve donc pour C'est votre emploi demain 17h45 sur BFM Lyon. En attendant, l'info se poursuit sur BFM Lyon. C'est une excellente soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...